Bienvenue à tous dans ce nouveau let's play cette fois-ci consacré à Slender The Arrival. Alors Slender qu'est ce que c'est ? Cet homme mince avec les bras longs qui est devenu un mythe depuis sa création en 2009 et donc j'ai choisi ce jeu parce que l'ambiance me paraissait intéressante alors il faut savoir que je ne l'ai jamais fait puisqu'en fait le fait de découvrir le jeu avant aurait cassé je pense l'expérience que je vais vivre en direct et donc j'ai préféré ne pas avoir fait le jeu parce qu'après avoir lu quelques petites informations sur ce jeu qui est paru le 26 mars 2013 sur pc sur console à savoir aussi qu'il y avait un premier opus il me semble un peu moins d'un an avant ça devait être le 26 juin 2012 il était titré les huit pages si je me trompe pas et donc celui ci est une version 2.0 c'est pas on n'est pas sur la même histoire on a des petites variantes alors il me semble qu'on est à la recherche de kate l'ami de du personnage qu'on dirige et donc nous allons commencer donc tamisez vos lumières voir éteigner les lumières mettez le casque aux oreilles et profiter de l'ambiance de ce jeu et donc c'est vrai que le fait de ne pas l'avoir fait me permet de réagir instantanément à ce qui se passera dans le jeu j'avoue que si je m'attends un peu à tous les pièges toutes les apparitions je pense que ça perd de sa nature et l'expérience en elle même ça doit pas être le genre de jeu qu'on fait dix fois d'affilée je pense pas qu'on ait une même trip alors voilà moi j'ai fait juste ce passage ici pour tester un peu les réglages ce que ça donne est ce que j'avais des petits soucis alors on peut courir j'avais lu madame touche en plus je crois que c'est le premier let's play que je fais au clavier pense qu'un sps ça se fait comme ça faut pas l'intérêt de faire ça à la manette on peut se faciliter la vie donc on a l'air perdu au milieu de nulle part pas trop où on est donc courir un peu essayons de vivre cette expérience à 100% et d'en sortir un dm alors je sais pas si c'est une maison à ma gauche une voiture alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le slender man il n'aurait pas croisé au travers du même qui lui a été dédié à sa création voire même dans minecraft où il a été réutilisé avec cette épée alors je sais pas si je suis dans la bonne direction bonne question je dirais que la nuit est en train de tomber je n'aime pas trop beaucoup ça on dirait plus que j'avance plus la nuit tombe et donc un peu à la blair witch on peut voir que on filme en même temps ce qu'on fait alors ici c'est créé à vendre je sais pas si je suis au bon endroit il ya de la lumière à l'extérieur alors j'ai l'impression que c'est ouvert il y'a deux entrées j'avoue que je ne me sens pas en sécurité je vous le dis sincèrement alors left click y'a quelqu'un ? hello s'il vous plait je ferme les portes y'a pas d'interrupteur quelque chose ? c'est tellement sympa donc on est arrivé à l'entrée un globe on voyait qu'il y avait du sang dessus est-ce qu'on aurait une lampe quelque chose ? non on en a pas et c'était bien la touche par contre alors y'a un truc qui brille alors les téléphones seraient morts et là on a une lampe ah c'est un peu mieux comme ça alors y'aurait eu baston moi le lampadaire est KO la télé aussi avec chance l'écran n'est pas bousillé alors est-ce qu'on a des piles infinies ou est-ce qu'on on va tomber en panne ? on va dire que c'est une autre question ah bon petit cigare moi j'aimerais comprendre pourquoi les gens ils rentrent dans ce genre de maison sincèrement appelle la police et casse-toi faut être censé la vaisselle être à terre avec un ragoût fort déplaisant mais nous on entre enquête la table a été mise pour deux personnes alors y'avait un enterrement prévu pour honorer la mémoire de bf ice quelle journée parce que 18 octobre 2009 à 9 heures du matin pourquoi s'ils avaient servi du couvert pourquoi il y avait trois assiettes de plus à terre ? je vous le demande oh la porte est fermée ah y'a peut-être un mot sur le frigo alors lampe torche, batterie, cassettes briquet, kérosène, fermer la porte enfin fermer la maison pardon ça me dit pas ce que je dois faire ici parce que c'est ouvert ici on a été dans la salle de bain oh je n'ai pas de reflets c'est propre personne n'a été aux toilettes récemment de la laque sûrement de la cadonnette qu'est-ce que c'est ? alors c'est un un envoyeur anonyme ça a été envoyé le 23 novembre avec une drôle d'adresse qui était celle de Kate j'imagine merci d'avoir appelé la nuit dernière alors ça parle probablement d'un son mais c'était bon entendre c'était bon d'entendre ta voix encore d'entendre Lorraine et elle est bien vraiment bien aussi donc je pense qu'on parle de notre macchabée de la cuisine il y aurait eu des hallucinations est-ce que ce ne serait pas juste une coïncidence ? je ne crois pas je ne crois pas elle devait aller au docteur pour faire un petit bilan bilan et si on trouvait d'autres indices j'imagine que c'est ça la suite l'horloge est arrêtée regardons ici qu'est-ce qu'avons nous dans le coin ? salut map monde dans le garage on n'avait pas de lampes ah bizarre la voiture ne clignote plus des phares Peut-être que j'ai une lampe ? La police ferait un tour de la maison, logique me direz-vous. Y aurait-il un criminel en fuite ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait une vitre cassée. Oh, il faudrait monter à l'étage ! Un parc pour les enfants ? Je trouve ça bien trop calme. Vous me direz, on est dans le désert ! Quelle idée d'habiter dans des troupeaux, nommée ? Bon, allons visiter l'étage, j'imagine. Oh, il y a un sac, il n'y a rien dans ce sac ? Eh non ! Un meuble ! Voyons les meubles ! Peut-être qu'il y a un sous-sol ? Je n'espère pas ! Oh, merci mon dieu ! Alors, 734. Est-ce un code à retenir ? Oh, il est joué au golf ? Oh, un indice numéro 1 ? Hey Kate ! Oh, c'est numéro T1, ça doit être la première page. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé ensemble, n'est-ce pas ? J'espère que tu ne m'as pas oublié. Je sais qu'écrire une lettre, ça fait un peu vieux jeu, mais parfois j'aime m'asseoir et écrire quelque chose. Je ne peux pas me rappeler ce que j'étais en train de faire ces derniers temps, mais avec toutes ces occupations, j'avais l'habitude quand les enfants, si je ne traduis pas dans la tête, mais je ne vous le raconte pas, ce n'est pas marrant. Alors, quand les enfants se sont rués sur moi subitement l'autre jour, donc en gros, le mec, il a eu des pertes de mémoire et il pense qu'il est traqué par un fantôme. Peut-être notre imagination, donc ça a l'air d'être une lubie qui est liée à tout ce petit village. Peut-être que la mort de Beth est liée à tout ça. J'espère que je pourrais rembobiner, si tu veux. Et en plus, fédérature, le mec, après son brouillon, il aurait pu réécrire. Il a barré trois lignes, quoi. Combien de temps ça fait encore ? Moi, je lis ce qui est barré, ça doit être le plus important, quand même. Ça doit faire un moment, quand même, plusieurs années. Elle était toujours gentille avec moi. Peut-être qu'elle savait. que ce temps allait venir. Désolé, j'ignore tout. J'ai commencé à trop réfléchir. Mais quand même, s'il te plaît, donne-moi tes Noël. Je sais que les choses ne sont plus à la normale, mais j'aimerais en savoir plus. Et c'est encore signé CR, le fameux mail. Donc en plus, il l'a stalké. Elle ne lui donnait pas de réponse. Bizarre, vous avez des bizarres. C'est d'un goût douteux. C'est I2. Sérieux ? Qui peut accrocher ça en haut de son couloir ? Mais non, mais ferme pas la porte au nez. Où ça ? Voilà. Alors, la chambre à coucher. A croire qu'ils se sont battus dans toute la maison. Ah non, en fait, les télés sont pas cassées. Ils posent les écrans comme ça. C'est design. Ça, si ça tombe, ça tombe. Alors, on dirait une chambre de gosses. Notre amie avait des enfants. On peut en dire que oui. Vu le parc dans le jardin, au moins que c'était pour les invités. Pardon, la salle de bain. Oh, il y a plein de toilettes dans cette maison. Toujours aussi propre. Ouais, je surveille mes arrières. Sait-on jamais ? Je sais pas ce qui va me tomber dessus. Je vous l'ai dit, je sais pas ce qui m'attend et j'ai no confiance. Il y a quelqu'un ? Hello ? Il me faut une clé. Bon. Je viens de dire que pour l'instant, les tâches sont pas fructueuses. Ah, j'ai laissé une pièce ici. Un débarras. La chambre d'amis, peut-être. En tout cas, ils avaient pas l'air d'avoir fini d'emménager, on dirait. C'est une possibilité. J'avoue que je ne connaissais pas Kate depuis très longtemps, en fait. Je découvre sa vie en même temps que vous. Et si ça fait longtemps qu'elle habite ici, quel bordel. Oh, il y a des dessins sur le mur. J'avais pas vu. Il y a des arbres et un Slenderman dessiné. Il y a des sapins. Donc je pense que c'est un message. Ne sortez pas dans la forêt. Surtout évitez les sapins. Je pense que c'est risque de mort. Et voilà la chambre de notre amie qui aimait faire les courses avec sa propre salle de bain. Ouais, je vérifie toujours derrière moi. Voyons prudent. Alors, il nous faudrait d'autres indices. Toujours aussi propres. Il faut voir des tiroirs. Rien. Il y a même pas un seul truc quoi. Il y a des trucs de rangement. Ah si, il y a une bouteille, pardon. Tout le reste, c'est bien moitié à côté, à terre. Sérieux quoi. Là, on dirait un coffre. On peut rien faire avec ça. Peut-être que c'est pour monter. Pour pas sauter. Où y ont la chambre. Donc on peut en déduire qu'elle avait un garçon. Elle a été faire du shopping récemment. Elle avait des meubles de rangement qu'elle utilisait pas beaucoup. Donc peut-être que le fait qu'elle ait emménagé récemment est une possibilité plus que pro maintenant. Oh, une clé. Oh yes. On va pouvoir essayer la salle du fond. Pourquoi fermait-il certaines pièces ? Je vous le demande. Bon, en tout cas, à part la clé, rien ici. On va regarder sous le lit. Alors, c'était ici. C'est vrai que je peux courir normalement. Mais c'est tellement plus flippant de faire un ralenti. Pouvez-vous voir ça ? Pouvez-vous le voir ? Je pense que ce serait plus logique. Ouais, je comprends maintenant pourquoi il perd ma clé. La chambre d'amis fait peur. Bah, je sais pas ce que j'ai pris. C'est vrai que je trouve un inventaire. Encore un dessin de Slenderman. Ça parle d'échappatoire. C'est un bug ou ça brille ? Non, c'est un bug. Sérieux quoi ? Personne pour recevoir, proposer un petit verre. Rien quoi. J'ai fait 3000 mice pour venir ici. Ah tiens, c'est vrai. Pourquoi la fenêtre était cassée ? Pourquoi celle-ci ? En sachant que c'était derrière. Il y a une sorte de portail grand ouvert. On vous dit venez voir. Mais on vous fait des dessins comme quoi il y a des arbres comme ça. Il y a des mecs qui vous courent après. Donc vous avez pas trop envie d'y aller. Mais bon. Je crois qu'on n'aura peut-être pas le choix. Il va bien finir par nous sauter dessus le grand méchant loup. Là on va peut-être passer par là. Je me rappelle pas être passé. Si, je fais le tour complet. Si, si, si. Bien sûr que oui. Sérieux ? Pourquoi ils sont passés par derrière ? Il y avait une voiture devant. Il y a une entrée principale. Casse-toi par là. Et toi, fais pas ta connasse. Appellent les flics. On voit bien qu'il y a des trucs étranges ici. Sérieux ? On va me ramener dans un cimetière ou je ne sais où. Me paumer. Bien, j'ai vu qu'il y avait des objectifs en faisant échappe. Donc oui, c'est bien ça. Au-delà du... La porte... Non, arrière pardon. Du portail. Donc c'est bien ça. Donc il y a eu un cri. J'ai envie de dire. J'espère qu'ils sont pas sérieux. J'ai rien entendu. Non, je sais pas ce que c'est ça. On dirait un moteur de secours. Voilà, c'est tout à fait ça. Un groupe électrogène. Non, mais il faut mettre dans des ambiances. Les lumières. Le petit brouillard. Regardez, il y a les arbres qui étaient dessinés. Pétain, ça veut dire venez pas par ici. Je vous ai dit, je la connaissais que très peu, moi. On a pas besoin d'aller la sauver. Monstre qu'il foutait ici. Alors, il y a eu le feu. Avec un mort. C'était un homme qui vivait là-bas. Il avait perdu son fils. Et depuis, il n'agissait plus de la même manière. Il voyait son fils par la fenêtre. Ouais, encore un truc douteux. Et pourquoi a-t-on posé ça ici ? Il n'y avait-il pas devant pour faire souffler cette petite feuille de papier ? Bon. Par contre, à part ça, ça me dit pas ce que je dois faire. Qu'est-ce qui est sympa, c'est qu'on a un compteur où ça vient. Alors, il y a l'air d'avoir un chemin par ici. Et ce serait la lune qui nous éclaire. Je tiens à dire quand même qu'on est passé vite du jour à la nuit. Un nouveau groupe électrogène apparaît à l'horizon. Il y a une rivière. Non mais c'est quoi ? Il déconne le groupe électrogène. Ah, il est là-haut. Ouais, je t'ai capté mec. On me surveille. Charlie Mathenson Junior. Si vous avez vu cet enfant, contactez le 5553799. Ça tombe, il n'est pas méchant, le Centerman. Il veut peut-être nous aider. Il veut qu'on comprenne son histoire. Ou alors craignez-le. Il veut vous buter. Nada. Bon bah, je ne sais pas jusqu'où on va comme ça. Mais je crois qu'on était partis en randonnée. J'aurais su, j'aurais pris un bâton de marche. Un sandwich. Et une petite bouteille d'eau. Une voiture. Ou encore un groupe. Non, c'est un groupe électrogène. Bien entendu. Sinon ça aurait été la voiture de... Mr Bean. Il y a une maison abandonnée. Quelque chose me dit, ne va pas ici. Je crois que c'est la maison qui a brûlé. Il y a quelque chose qui me dit, trace la route. C'est quoi ça ? Qui me veut la gaufrette ? C'est qui toi ? Waouh. Il est sérieux lui. On fait pas peur aux gens comme ça. Mais t'es malade ou quoi toi ? Mais quand je dis que je devais pas aller là. Moi je rentre dessus et tout. Genre normal. Faut que je me calme un peu. C'est peut-être le petit garçon qui avait disparu. Allez savoir. Mais en tout cas, il était pas commode avec moi. Sérieux quoi. Un raka, il me fonce dessus comme ça. Moi je voulais approcher, je voulais l'aider. Ah là, genre à la Ghost Whisper. Je vois les morts. Vous avez besoin d'aide ? Je vous aide. D'une simplicité. Je sais pas où je vais. Je suis encore plus dans le noir. La lampe, elle marche que dalle. Sérieusement quoi. Oh là. Quelqu'un ? Oh. Il y avait quelque chose. Alors franchement, je l'ai pas capté. Je verrai en ralenti. Il y avait Slenderman, ça faisait pareil tout à l'heure. Et il me surveille. J'aime pas trop beaucoup ça, je tiens à dire. Mais je lui ai rien fait, moi. Je suis très gentil. Il y a un étage, mais je crois pas qu'on puisse monter. Et sérieux, qui c'est qui irait là-dedans ? Il faut être taré. Putain, cette lampe, elle éclaire que dalle. Hola, amigo. Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis dans le noir total. J'ai besoin d'aide. Personne. Putain, comme ils me laissent galérer, les mecs. Alors, je crois que j'avais appuyé sur ça, il me semble. Éteint, allumé. Jour, nuit. Jour. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher. Donc, on a trouvé la maison qui a cramé. On a vu le Slenderman. Et un truc bizarre. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On dure une allée. Trop space, le truc. Et on construit une maison. Mais qui vient construire ici, sérieux ? À côté de la maison des cramés. Des tâches bizarres sur ces briquettes. Bon. Que fait-on, maintenant ? Je crois qu'ils vont construire une deuxième maison. Mais ils sont malades, les gens. Non, t'es malade. Mais qui veut m'agresser comme ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? S'il vous plaît, aidez-moi. Caméra cachée ? Je suis sûr que c'est une caméra cachée. Elle m'a fait venir ici, et en fait, c'était une feinte. Donc là, nous avons une barrière. On peut pas aller plus loin, j'imagine. Sérieux ? Samedi soir, c'est fait pour aller en boîte, normalement. Pas pour qu'on vous invite dans un coin paumé à vous balader dans une forêt en vous laissant des indices. Ça se fait pas. La santé mentale des gens est en jeu. Bon, à part qu'ils vont nous faire croire qu'ils vont construire des baraques ici, voire rien d'autre. Voyons voir ce que nous dit l'indice. Toujours pareil. Il faut chercher pourquoi il y a des cris. Est-ce qu'on peut voyager plus loin ? Est-ce que je peux grimper la montagne à cheval ? Bien sûr. Oh, il y a l'air d'avoir un passage. J'entends notre chance. Je suis sûr que c'est une connerie pour la télé. C'est pour la 6, c'est ça ? Ouais, je sais. Ouais, je sais, je divague aussi. Pas le sol, pas le sol. Surveille ce qu'il se passe autour. Voilà, justement, parce que je suis pas en confiance, alors j'essaie de savoir ce qu'il se passe autour. Après, je vais mourir, ils vont servir de mon film et ils feront du pognon. Par millions. C'est le jeu de l'ambiance, quoi. Je suis presque en haut de la montagne et je peux pas y aller, quoi. C'est pas un jeu de salaud. Bon, qu'est-ce que ce Blackgate ? Peut-être que là, on peut traverser pour aller voir plus près. Voyons voir ce qu'il y a ici. Franchement, je suis pas à la recherche d'un fantôme. Je cherche mon ami Kate. Oh, il y aurait un truc là-bas. Ça doit être par là, alors, je pense. Ok. J'aime pas trop ça, les oiseaux qui mirent là d'un coup. J'ai carrément pas confiance. C'est pas normal. Voilà, il y a des trucs trop bizarres. Clandy, t'es là ? Clandy. Clandy. Viens voir papa. On va régler ton problème. On va aller voir le docteur. Tu vas voir, les hommes en blouse blanche, pardon. Alors, nous sommes dans le parc de Wackside, très célèbre pour sa comédie musicale Wackside Story, bien sûr. Non, mais il faut déconner un peu, c'est normal, il y en a besoin. On va à des endroits où il y a des fantômes qui se jettent sur vous, on ne sait pas pourquoi. On rentre dans des endroits où vous n'avez pas envie d'y aller, ils sont rentrés ces endroits. En plus, il n'y a même pas un compagnon pour lui dire, vas-y, passe devant. Hop, il y a un petit deuxième pour lui dire de fermer la marche. Pourquoi il y a un sac à deux ? Dora serait-elle passée dans le coin ? Putain, on ne peut pas allumer l'électricité. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ? Oh là, il y a quelqu'un ? S'il vous plaît. Il est venu pour moi. Pourquoi ne l'ai-je pas écouté ? Il avait raison. Il avait dit que ça arriverait. Aidez-moi. Besoin CR. Il sait comment mettre fin à ce qu'il viendra me trouver. Ne le laissez pas entrer. Ouais, d'accord. Ah, on a fini le jeu. Bien joué, bravo. Moi, je dis bravo, GG. Voilà, nouveau record de speedrun. Exactement 32 minutes et 3 secondes. GG. Là, on va voir une petite cinématique. Voilà, on a retourné le jeu. Ça fait plaisir. C'était bien sympa. Mais non, en fait, c'est pas vrai. La porte s'est ouverte. On ne sait par quel miracle pendant le chargement. Et on a une lampe ultraviolet. On ne sait pas pourquoi j'ai changé de couleur. Regardez, on se met dans le noir. En noir, la lumière. Et par contre, on nous a fermé l'autre porte. En noir, la lumière. Cool. Mais je n'ai pas confiance en vous. Mais bon, on sait que nous sommes dans la bonne direction. On risque d'être encore épiés et qu'on s'avance encore plus vers une forêt touffue de sapins. Ce n'est jamais bon signe. Alors, qu'avons-nous ici ? Alors, il y a trois canoës en location. Eh bien, moi, je dis GG. On va aller faire du rafting. Logique, j'ai envie de dire. Les règles du canoë. On peut l'avoir en format PDF. Ouais, pas traverser les lignes. On n'a pas le droit de toucher à la vie marine. Ça, on n'en va rien foutre, quoi. Ah, on a un plan du parc. Génial. À 30 minutes de la ville. Ouais, c'est ça. Mais le truc, c'est que je ne suis pas venu ici pour jouer, moi. Je ne voulais pas faire du rafting. Je cherche une fille. Moi, je dirais, à 30 minutes du désert, où il n'y a jamais personne à part des ombres. Alors, j'aimerais savoir c'est quoi ce qu'il y a en plein milieu de ma caméra, en haut. Alors, peut-être que c'est moi qui n'ai pas touché depuis d'élus sur une caméra, mais cette ligne avec cette boule dedans, j'avoue qu'elle m'attrique depuis le début. Il y a quelqu'un ? Ouh, une tente. Je n'ai pas confiance. Un campeur du dimanche. Avec une sorte de lumière qui clignote, ou est-ce la mienne ? Trop de trucs bizarres dans le coin. Oh, un feu de camp. Il ne manque que les mashmallows. Ah, un cadeau. Non, non, non. On a une des 8 pages collectées. J'ai envie de dire GG. Sérieux, donnez-moi une corde. Il y a assez d'arbres. J'ai le reste. Il y a de drôle de bruit. Je n'aime pas beaucoup ça. Quelqu'un veut bien venir à mon aide. Une nouvelle bâtisse. C'est quoi, ce qu'on a paumé encore ? Des containers. Oh, encore une apparition divine. La lune. La lune. Oh, cool. Ah, ça c'est sympa. Tiens, question intéressante. Plus telle. Peut-on mourir dans ce jeu ? Ou est-ce juste basé sur l'ambiance et la flippe ? Oh, ça se rapproche de plus en plus. Moi, je reviens en arrière. Sincèrement, je pense que c'est un message. N'entrez pas ici. Voilà, regardez. Cassez-vous. Et la porte, elle est fermée, mon petit gars. Je ne peux pas y aller. Le truc, c'est que je ne comprends pas sa langue. Voilà, je veux dire, déjà, ça part d'un mauvais feeling entre nous. Ils essaient de me parler, mais on ne se comprend pas. Où est-ce que tu es, mon petit gars ? Ouh. Moi, je veux bien t'aider. Peut-être que tu veux nous prévenir de la faim du monde. Je ne sais pas. Un truc dans le genre. Je crois qu'il y a des chiottes là-bas. Derrière moi. Ça doit être le chemin. Ici, il n'y a rien. Une petite fouille. Je ne sais jamais. Je suis sûr que c'est encore des extraterrestres. Ils veulent me mettre une sonde anale. Tout dans le genre. Ils veulent nous piéger. Ils en veulent à ma vie. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je commence à perdre pied. Non. Ne va pas vers la lumière. S'il te plaît. Ah, c'était bien des toilettes. Avec un feu de détresse. Je viens de dire, c'est paranormal tout ça. Oh, c'est fermé. Putain, mais franchement, les mecs, vous déconnez ? Oh, un message. Ça, ça veut dire ne va pas dans les toilettes. N'approche pas des toilettes. Non. Eh, bon. Où tout cela nous mène ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est de plus en plus intense. Que me veux-tu ? Non, mais sois un homme. Viens en face-à-face, au moins. Là, je ne sais pas. Tu m'envoies des ondes Omega Alpha. Ça ne marche pas, comme ça. On ne peut pas se parler. Il faut faire un effort à un moment ou à un autre. Je ne sais pas, tu es où ? Non, mais en plus, tu fais déconner ma caméra. Vas-y. Payer ça 1000 dollars. Non, par contre, ça devient de plus en plus dangereux. Je n'aime pas trop beaucoup ça. Où est-ce que tu es, mon gars ? Oh. Oh. Il vous plaît ? Caméra, caméra. Voilà. Il te plaît. Il y a un autre chemin par ici, on dirait. Merci, tu m'as aidé à trouver la voie, en fait. C'était un indice. Ah, qu'est-ce qu'il est gentil, mon ami Slendy. Merci bien. Une voiture. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de voitures, mais il n'y a personne. Attendez, c'est une voiture qui a été pétée dans tous les sens. Que lui est-elle arrivée ? Oh, une autre page. Je ne sais pas si c'est mon signe. Parce que ça tombe. C'est Slendy qui me fait des messages comme ça. Le mec, c'est pour me piéger. Il va me choper dans un coin et bam ! Là, tu ne t'y attends pas. Tu te la prends en pleine tête. Ou de paramine, ou ce que tu veux. Pas de baseball. Mais bon, il me dit que je suis dans la bonne voie. On avance toujours vers un lac. On n'a toujours pas fait de canoë. Dommage, c'était un bon plan vacances. Mais je pense qu'on a choisi la formule randonnée. Bon, où est-ce qu'il est ? Mon guide spirituel. Là-bas, ce rocher m'a l'air suspicieux. Bon, je voulais approcher de la mer deux secondes pour voir. Ah, de la rivière, pardon. Une insulte de dire une mer. Est-ce qu'on peut aller dans l'eau ? Non. Ah, je n'ai pas une caméra waterproof. Par contre, je suis dans l'eau. Il va avoir froid. Alors, nous avons un chemin là-bas. On a un plan encore une fois. Alors, c'était écrit. Ne regarde pas ou prends-toi ça. On a trois pages. Moi, je dis qu'on va prendre la huitième. C'est bam. Un coup dans le dos, un truc dans le genre. Ah, il est là. Petit. Viens. Tu veux me parler ? Tu as quelque chose à me dire ? Peut-être que je ne devrais pas y aller. Je ne sais pas. Et test... Ah, ben non. Ah mince, en fait, je n'avais pas le droit d'aller le voir. Merde. Moi, je voulais faire connaissance, boire un pot. Ah ouais, je reprends carrément ici. Ah, carrément. Ah, ils sont tes sérieux. Même pas, ils me remettent vers le lac. Ah. Ça dit qu'au... En même temps, tiens, je crois que je n'avais pas vu ça. Il ne me semble pas. Non, mais voilà, moi, c'est le côté humain avant tout. Il faut le noter. Je veux dire, moi, j'avance vers lui. Voilà, tape un peu la discute. Non, même pas. Oh, mais on a déjà vu tout ça. Bon, je l'ai certes pris plus loin, mais on a vu. Ah, bah non, ça va, en fait, ils ne sont pas salauds. J'ai repris ici. J'ai repris au canoë. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est sympa. Par contre, où était le chemin ? Je ne me rappelle pas. C'est ici, peut-être ? Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est ici, on n'a pas visité tout ça. Ah, mais on est sortis de là. Ah, oui, OK, on est arrivé d'ici. Ah, OK, on remémore. Donc, en fait, ça, c'était juste à côté. Donc, si, bon, on est quand même un peu loin, je pense. Ah, loin. Tout est relatif. Alors. Ouais, mais ils sont échiants. Ah, c'était là, je crois. Ouais, c'est un truc à vous paumer, ça. Vous ne savez même pas où vous êtes. Donc, normalement, on va trouver la tempe. La tempe. Ouh, là, là, ça y est, ça divague. J'ai rencontré mon ami Slendy, on a bu des coups. Ça y est, c'est fini. Alors, où est-ce qu'il était, ce chemin ? Donc, je disais, la tente. Non, mais là, ça, c'est pas bon, si. Je crois que je vais sauter et tout. Je retrouve plus ma tente. Non, mais ça, c'est pas bien, ça, les gars. Voilà, je veux dire, on se perd et tout. Où est-ce que je suis, là ? C'est quoi, ça ? C'est la maison des amis. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une maison encore abandonnée, en construction, je ne sais quoi. Oh, et puis, je n'ai pas envie de sauter, quoi. Enfin, je ne sais pas. Je suis sûr que je vais me dégueulasser ou un truc dans le genre. Où ça tombe, c'est la maison du début. Il va falloir se retaper tout le chemin. Et je pouvais voir s'il y avait un parc de jeux. Non, les mecs, c'est pas sérieux, là. Qu'est-ce que c'est ? Wackside Park. Ah, bah non, c'est peut-être là où on est arrivé. Bon, il faudrait que je retrouve le chemin. Donc, je suis peut-être arrivé d'ici, au final. Passer par là. Essayons de refaire ce rombo-pinage. Il nous a demandé notre habit. Oui, on est arrivé ici, il me semble. Où est-ce que j'ai raté la voie ? Ça doit être par là. Non, c'est pas la barrière. Qu'est-ce que c'est, là ? C'est quoi ces jeux où on se pomme une fois qu'on fait un give-up ? Mais calme-toi bien. Il y avait un lac. Hein, tout ça. Suive le lac. Il est où, le lac ? Ah, c'est par là, non ? Non, on est arrivé d'ici. Ah, quoi que peut-être qu'il faut que je le retraverse. C'est peut-être refermé. Non, mais ils n'ont pas fait à ce point-là, quand même. Si ? Voyons voir. Non, c'est bon. La porte là-bas doit être fermée. Voilà, c'est ça. Donc, le départ, c'est bien ici. Mais alors, comment j'ai pu me perdre ? Ah, peut-être parce qu'à la base, je n'ai pas pu... Par où je suis passé, moi ? Bonne question. Le mec, il s'est perdu. Il ne sait pas où il doit aller. Non, mais il y a des couleurs bizarres. Déconnez pas. Moi, je ne vois que cette barrière. Regarde. Je crois que c'est Slendy. J'essaie de me guider, encore une fois. Ah, voilà, mes petites lucioles. Voilà ce que je cherchais. Ils sont mous, mes campeurs. Alors, en fait, j'ai dû foncer comme ça n'importe comment, j'imagine. Me connaissant. Voilà, j'ai dû faire ça, ça. On esquive les arbres. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un chemin. Ah, voilà. Il y avait un chemin, en fait. On va juste aller là-bas, un petit peu en arrière. Mais je n'ai pas été visité, ici. Et ici, en fait, je n'ai pas été. Ah, carrément pas. En tant que temps, on se demande pourquoi on aurait été visité, j'ai envie de dire. C'est super bizarre. Quasier pourri. Ça sent le truc de la flippe pour te faire sursauter. Mais il n'y a personne, c'est le désert, tout est pété, quoi. Mais c'est quoi ce parc ? C'est con que la dernière fois, il y a eu un être humain qui est passé par ici, à part celui qui a collé des affichettes. Franchement. Cargo Express. Non, mais vous ne foutez pas de ma gueule, quoi. Il n'y a rien dans le coin, c'est le désert. Mais qu'est-ce qu'il faisait ici ? Il nettoyait des petits animaux. Sérieusement, quoi. C'est pour les touristes, c'était les chiottes. Je ne le sens pas, moi, je vous dis. Ça sent le truc pourri, et il ne va rien se passer. Pourquoi il ne m'a pas fini, tout à l'heure ? J'étais devant lui. Je voulais rejoindre le gourou de la secte. Alors, retrouvons nos petits campeurs. Moi, je dis que je pense que c'est ça qui peut nous sauver la vie. Cachons-nous dans la tente. Alors, les petits campeurs, où sont-ils partis ? Camping sauvage, quoi. Ah, mais en plus, t'es paumé, quoi, tu ne sais pas où tu vas. C'est quoi ce bordel ? Non, pas de map, il n'y a pas quelque chose. Je ne sais même pas où je vais, moi. J'ai l'impression que je reviens en arrière. On ne sait rien. Ah, bah non, en fait, j'ai contourné la tente. Je crois que j'arrive à l'entrepôt des conteneurs. Tout à fait. Non, mais en plus, tu as des chemins divergents. Ça ne peut pas le faire. On essaye de nous paumer dans notre esprit. Bon, cette fois-ci, il faut trouver un plan B, quand même. Je ne peux pas lui foncer dessus, devant ce Landy. Si on le met, il bute. Bon, ce n'est pas ce qu'il te fait, mais il doit te faire des choses atroces, le mec. Mais il était en plein devant moi. Moi, je fais quoi ? J'attends qu'il parte. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que je fasse une petite danse de la victoire, quelque chose. Mais je ne l'ai pas vue, cette voiture, tout à l'heure. J'avais vu une voiture cabossée. C'est quoi ce bordel ? Mais qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Il y avait une voiture. Si, je l'ai croisée, celle-là. Je ne me rappelle même plus. Non, mais la mémoire, quoi. Je ne sais pas où je vais. Ça tombe, je tourne en haut. En fait, je suis toujours autour de la maison depuis le début. On essaye de nous faire perdre l'esprit. Moi, je dis en fait, la fin, où les gens, ils viennent avec des blouses blanches et ils vous internent. Ouais, on va revoir notre amie Slendy. Ça y est, on a retrouvé le coin. Ouais, non, mais si on n'a pas le droit d'aller là, qu'est-ce qu'on fout ? Moi, je n'ai pas envie de passer dans les forêts. Des rencontres aléatoires. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je lui ai fait, moi ? Rien. On était copains. Ah, ben, j'en ai qu'une. Ah ouais, en fait, je me suis fait carotte les deux autres. Ah, mais l'escroquerie. Il était là-haut. Cette fois-ci, il n'est pas là. Si ? Non ? Copains ? Mais je tiens à dire, je me suis fait carotte les deux premières pages quand même. Ouais, mais c'est de l'arnaque cette fois-ci, pourquoi il n'est pas là, le mec ? Là, en gros, c'est pour que tu recommences, pour rallonger la durée de vie. Non, mais c'est pas de l'arnaque, ça. Non, mais c'est encore un coin paumé, ça. C'est quoi, cet endroit ? Attendez, je viens pas de l'arbre ? Non, c'est pas le même bâtiment. Mais tous ressemblent ici. On t'est sérieux ? Ah, ben ouais. Mais j'étais là, moi, tout à l'heure, j'ai été pisser un coup. Non, mais ça, c'est pas sérieux. Bon. Retrouvons l'attente des campeurs, j'en sais rien, moi. J'ai tourné en rond. C'est quoi, cet endroit pourri ? Non, mais il vient me chercher. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis des gentils, moi. Pour moi, la paix. Il est là-bas. Je vous ai dit, il vient me chercher. Il m'aime pas. On se casse. Cours. Cours, Rufus. La lune, tu fais quoi ? Pourquoi t'éclairfus ? Est-ce qu'il est encore là-bas ? Ah, oui, je le vois. Il me donne la chair d'épaule. Ah, je sais pas, il veut pas discuter. Où est-ce que t'es, mec ? En fait, depuis le début, il est pas loin de moi, quoi. Parce que ça a fait ça tout à l'heure, au conteneur. Donc, en gros, il était peut-être à 20 mètres de moi. Je l'ai même pas capté. Mais je l'ai vu vers là-bas. J'ai vu sa tête, ou je sais quoi. Ah non, mais je le sens pas. Il essaie de s'approcher discrètement de moi. Je vais me cacher dans un casier. Moi, ça va aller très vite. Mais je sais même pas où je suis. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est le truc du parc. Mais ouais, tout à l'heure, il était là où je me tiens même. Un instant même. Je vous le dis. Sérieux, quoi. J'ai fait un tour au parc. Mais tout à l'heure, je suis arrivé d'ici. C'est bien ce que je disais. Il y avait la bagnole pétée. Je sais pas quoi, là. Mais c'est quoi, ce bordel ? Non. Moi, je voulais retrouver ma voiture pétée. Il y avait une page dessus. Là, 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 là. Franchement, de toute façon, Kate, j'ai rien à voir avec elle. Sincèrement. J'ai rien vu. J'ai rien entendu. C'est dur. Lundi, je répéterai personne, tu l'as buté. Et puis les autres aussi, bien sûr. Vu qu'ils ont l'air d'être tous fous dans le coin. J'ai envie de dire, on n'est plus à ça près. Non, mais en plus, ma lampale déconne. Non, en fait, c'est moi qui appuie. Hé, hé, hé. Alors, je suis peut-être arrivé d'ici tout à l'heure. J'en sais rien, moi. Mais il y avait une voiture pétée. Là, il y a une sorte de plage, une crique. Une petite plage artificielle pour se caler. Voilà, quand on fait du canoë. En fait, le meilleur plan, c'est de se barrer en canoë. Et puis cette lampe qui éclaire à mi-temps, là. Ouais, mais il est là-bas. Voilà, le mec, il m'attend encore. Non, non, reste là. Reste loin. S'il te plaît, reste loin. Calme-toi bien. Où est-ce que t'es ? C'est par là, c'est sûr. Mais tout à l'heure, il m'a chopé ici. Mais tout à l'heure, j'ai été ici. Donc, il faut trouver un autre chemin. Donc, on arrive aux arboires électriques. Et il est toujours là-bas, dans son coin. Je ne sais pas où il est, le mec. Je viens de pisser derrière un arbre. Il faut que je trouve un autre chemin pour fuir. C'est ça, le plan. Non, mais franchement, des chemins dans le coin, je n'en vois pas 10 000. Ah, mais il est là-bas, il m'attend. Deux secondes, attends. Ah, mais je ne peux pas quand tu es là. Non, mais vas-y, tu s'ouvres, là. Comme ça, regarde. Ah, il faut que je trouve les 7 pages. Ah, carrément. En plus, elles ne sont pas toujours au même endroit. Mais tu te fous de ma gueule, le jeu. Tu te fous de moi. Non, mais si en plus, ça change, comment je fais, moi ? Le hasard. Non, mais ils se sont tous arrêtés à l'heure du repas. Ils sont très bizarres dans ce coin. Voilà. Il n'y a pas de fenêtre. Ah, on ne peut pas fermer. Ah, oh. Montément fermé. Je mettais l'armoire là-dessus, à moins qu'il y ait une fenêtre derrière. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Et on aura attendu tranquillement les renforts. La cavalerie. Mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse avec ces 8 pages ? Là, il n'y en a pas une. Voilà. Non, mais il y a des pages qui apparaissent. On ne sait pas d'où. Non, t'es sérieux. Nous sommes à environ une heure de jeu. Et il y a Slendy qui nous attend d'or. Regardez, quoi est-il ? Attention. Vas-y. C'est pour la 6. Où t'es, mon gars ? Non, bah, il n'est pas d'accord. Vas-y, je galère pour toi, déjà. Retrouver tes 8 pages et tout. Fais un effort, mec, quand même. Tourne en rond. Je ne sais pas s'il faut trouver les 8 pages dans le coin. Ou s'il faut avancer plus loin. S'il y a un autre chemin. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis bourre aux couilles. Je te le dis franchement. Oh, il y a un dessin ici, on dirait. Une porte. Pourquoi on ne peut pas sauter ? Est-ce que c'en est un ? Ah non, c'est pour le haut. Mince. Ah, mais c'est quoi cette lampe qui déconne dès que tu es trop collé ? Mon gars, qu'est-ce qu'il me veut ? Lui, reste loin, s'il te plaît. Ah, bah, voilà. Ah, bah, voilà. Il m'a chopé. Il m'a chopé. Oh, mais le mec, il t'attend à la porte, quoi. Non, bah, on va give up. Je pense qu'on a une heure de jeu. Je ferai la suite dans une deuxième vidéo. Ce sera plus sympa. On va repartir du bon pied. Bon pied, bon oeil. Mais le mec, il m'attendait à la porte. Mais on reprendra où on était. Tiens, je veux voir comment ça marche. Ah, putain, on n'est qu'au début, quoi. Je ne sais pas comment ça marche. Les huit pages, après, il y a des trucs, je ne sais pas. J'avais dû, je crois, trois heures en prenant son temps. Mais si tu as des carottes comme ça, où il y a des pages, les trucs ne sont pas au même endroit, ça ne va pas être trois heures avec moi. Je me connais. Non, mais sinon, c'était sympa. Mais donc, en fait, les huit pages, elles ne sont peut-être que dans le coin. Et alors, il faut l'éviter, quoi, en gros. J'ai envie de dire, sérieux, quoi. Santé, sérieux. Bon, en tout cas, sinon, c'était un moment fort agréable, j'ai envie de dire. C'était sympathique. L'ambiance est au rendez-vous. Je pensais qu'il y aurait plus de trucs qui feraient sursauter ou je ne sais quoi. Peut-être un peu dommage à ce niveau-là. Mais on a un bon survival, assez sympathique, je trouve. Je ne sais pas si je l'ai dit et si je me répète. Mais on passe un bon moment, même si on ne sait pas trop ce qu'on fait, où on va. Le but est encore à définir, je pense. Il faut trouver une ligne à suivre et la suivre. Là, je ne sais pas si je dois tourner en rond et chercher des pages. On ne sait pourquoi. Pourquoi je chercherai huit pages ? Donc, c'est bien une amélioration de la première version de Slender The 8 Page. Et donc, je vous quitte après un peu plus d'une heure, en espérant que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch et sur Twitter avec Darkmiss91. Je vous dis à bientôt pour la suite et on essaiera de tonter notre ami Slendy. Et si je le chope, sincèrement, c'est moi qui lui pète la mouille. Sérieux. Ciao, ciao.